L'actualité de ce jeudi 11 juillet, il y a eu conseil des ministres au palais présidentiel cet après-midi. Plusieurs dossiers portant sur la vie de la nation ont été traités au nombre de décisions prises à celles relatives à la vie des communes. Elle met l'accent sur la coopération décentralisée. Lancement aujourd'hui par la première dame de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. L'initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Les élections locales seront reprises le 21 juillet prochain dans la région du Tchologo et les communes d'Aniyama, Bétis et d'Oropo. La campagne pour ses partiels s'ouvre après demain samedi. La CEI a remis ce matin les affiches et spécimens de bulletins aux candidats concernés. Et puis à l'étranger au Mali, l'heure est au préparatif de la prochaine élection présidentielle. Une association de jeunes Maliens a lancé une opération porte-à-porte sur toute l'étendue du territoire. Elle consiste à aller dans chaque famille pour sensibiliser les populations à voter dans le calme. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. La tradition sera respectée aujourd'hui jeudi. Vous aurez droit à votre dossier. Ce soir, on s'intéresse à la sécurité routière. On parlera des bétons de séparation et des piétons. Une véritable menace sur l'autor du Nord. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Mais avant, sachez que cet après-midi, il y a eu conseil des ministres au palais présidentiel. Plusieurs dossiers portant sur la vie de la nation ont été traités. Au nombre des décisions prises, celles relatives à la vie des communes, elles mettent l'accent sur la coopération décentralisée. Comme vous le voyez sur ces images, ce conseil s'est tenu bien évidemment avec à la tête le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au sortir de cette rencontre gouvernementale, le porte-parole de l'équipe Bruno Nabagné-Coné a fait le point de la rencontre. Il était face à la presse. Je vous propose de l'écouter. La semaine dernière à Corogo, si vous vous en souvenez, nous avons parlé longuement des décrets qui avaient été pris par le gouvernement pour encadrer l'activité des collectivités, des collectivités territoriales, en particulier des mairies et des conseils régionaux. Il y avait un décret par exemple sur l'organigramme des mairies et des conseils, sur les niveaux de poste des personnes à recruter, sur les niveaux de salaire à fixer, sur les primes. Donc il s'agit dans le même sens de prendre des décrets pour encadrer ce qui s'appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire la possibilité pour une commune ou un conseil régional d'avoir une coopération avec une autre commune, voire même avec une ONG, voire même avec une personne morale, une personne privée. Donc il s'agit ici précisément d'éviter certaines erreurs qui ont été faites par le passé et qui ont par exemple conduit à l'endettement de certaines communes sans autorisation préalable de l'État. Elle a pris officiellement fonction à la tête de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au Nussie lundi dernier. Aïchatou Mindaoudou a été reçue ce jeudi par le président de la République. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire dit être allée, exprimait au président Ouattara toute sa disposition à accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de réconciliation et de développement dans lequel le pays est engagé à Ouattore. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, nommée le 18 mai dernier, a officiellement pris fonction le lundi 8 juillet. Aïchatou Mindaoudou, précédemment représentante spéciale adjointe de l'opération hybride Union africaine Nations Unies au Darfou et ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, est venu saluer le président de la République, Alassane Ouattara. Comme vous le savez, j'ai pris fonction comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire le lundi. Et dans ce cadre-là, je suis venu saluer monsieur le président de la République, lui notifier officiellement que j'ai pris fonction, et lui exprimer toute ma disposition à accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de réconciliation et de développement dans lequel le pays est engagé. Aïchatou Mindaoudou succède au Néerlandais, Bert Konders nommé à la tête de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour le Mali. – Et puis en bref, sachez que le président Alassane Ouattara a aussi reçu, ce soir même la ministre française a délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la francophonie Yamin Ben Guigui. La ministre française prend évidemment part à la 39e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire francophone, APF. Cette rencontre a justement de haut niveau autour de la langue française se poursuit dans la capitale économique ivoirienne. Après trois jours de travaux en commission, l'APF s'est réunie en séance plénière ce jour autour du thème central, le Parlement au cœur de la construction de la nation. Victorine Yariouboué. – Plusieurs États de l'espace francophone sont confrontés à des crises identitaires, à la rébellion ou au terrorisme. Comment ces États déjà mal en point peuvent-ils devenir des nations ? Voilà le thème central sur lequel les 78 sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, ont convenu de réfléchir à cette 39e session. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a eu la charge d'introduire le débat, pense que les parlements ont un rôle à jouer dans la construction et la consolidation de nos États d'abord pour que ce processus aboutisse à l'État-nation. – Les parlements, à mon avis, doivent résolument être des lieux de proposition, d'examens critiques, d'expertise, de débats sans complexe, de législation durable et de renouvellement des sociétés démocratiques. – Les autres parlementaires partagent cet avis, mais pensent toutefois qu'il y a des préalables. – L'Afrique est un continent qui subit des perturbations lancinantes qui proviennent non pas de l'esprit des populations, mais de la précarité économique et des difficultés de la vie sociale des populations. Lorsque la démocratie doit monter au créneau, il faut qu'elle trouve une situation de paix. – Le Parlement doit d'abord refléter la diversité des populations qui composent la nation dans laquelle ce Parlement se trouve. – Pour certains, il faut penser la nation au-delà des frontières. – Aujourd'hui en Afrique, il n'est pas raisonnable de penser qu'on va construire une identité ivoirienne, une identité burkinavée, une identité malienne sans construction communautaire. Donc nous sommes obligés de lier les deux choses. Ça c'est une démarche complètement nouvelle dans l'ordre des relations internationales. Et c'est là aussi notre originalité. – Depuis 1999, il a été décidé que l'APF, qui est le Parlement de l'Organisation internationale de la francophonie, joue le rôle de vigile de la démocratie dans l'espace francophone. Il est clair à la lumière de ses travaux que l'APF veut rapprocher davantage l'exécutif et le peuple pour mettre fin aux différentes crises. – Autre sujet, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablon-Duncan, a reçu hier à la primature une délégation burkinavée, conduite par le chef de la diplomatie burkinavée, Dibril Bassolet. La délégation du Faso est venue préparer le prochain conseil des ministres mixtes entre Abidjan et Ouagadougou. – 30 minutes, c'est le temps qu'a duré l'audience accordée par le premier ministre, Daniel Kablon-Duncan, au ministre burkinavée des Affaires étrangères. – Dibril Bassolet dit être venu faire le point de préparatif du conseil des ministres conjoints, Côte d'Ivoire-Bukina Faso, qui se tiendra à Yamsoukro. – Naturellement, le ministre Dibi a fait au premier ministre un ensemble de propositions par rapport à l'ordre du jour, les différentes rencontres qui vont se tenir, par rapport au programme d'ensemble. Et nous avons aussi passé en revue la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions. – Le ministre burkinavée des Affaires étrangères a été accompagné à cette audience par son homologue ivoirien, Charles Kofi Dibi. – Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a lancé aujourd'hui la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, une initiative de l'Union africaine qui s'applique aussi à la Côte d'Ivoire. – Ma reine de la cérémonie, la première dame, Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État, a lancé elle-même cette campagne qui lui tient à cœur. Viviane Aïman. – Si la majorité des pays africains ont démarré depuis 2010, la campagne initiée par l'Union africaine pour réduire la mortalité maternelle sur le continent, du fait sans doute de la crise sociopolitique, la Côte d'Ivoire avec beaucoup de retard vient de s'inscrire ce jeudi 11 juillet dans ce grand programme sanitaire qui s'étend à toute l'Afrique. En effet, c'est en 2009 que l'Union africaine a lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, en abrégé la CARMA. L'objectif ? Réduire fortement le nombre trop élevé de décès de femmes du fait des grossesses, des accouchements et des suites de couches. 452 femmes meurent chaque jour en Afrique du fait de ces causes. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 16 femmes qui décèdent chaque jour de ces mêmes causes. Pour le lancement ce jeudi de cette campagne, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avait convié des milliers de femmes des couches les plus défavorisées et qui sont aussi les plus vulnérables. La cérémonie a bénéficié du patronage de la première dame Dominique Ouattara qui a fait son combat, la santé de la mère et de l'enfant, matérialisé par son projet de construction d'un hôpital mère-enfant en cours de réalisation à Benjerville. Et aussi de la présence du premier ministre Daniel Cablan-Duncan. La campagne a démarré par un sketch de sensibilisation sur les bienfaits de la consultation prénatale. Plusieurs allocutions ont été dites pour situer sur la dimension du drame en Côte d'Ivoire et les moyens qui vont être déployés pour réduire considérablement les nombreux cas de décès. Au nombre des donateurs qui vont soutenir l'action du gouvernement ivoirien, il y a l'ONU qui a déjà mobilisé un peu plus de 3 milliards de francs. La ministre de la Santé a lancé un appel à la mobilisation de tout le corps social ivoirien. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire à quel point tout le gouvernement, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes collègues du gouvernement sont prêts à faire en sorte que cette karma ne soit pas un leurre. Il n'y aura plus, même pas un hameau où les femmes ne sauront pas qu'il faut aller à la maternité. Il n'y aura pas un village où personne ne saura qu'il faut aller accoucher à l'hôpital et qu'il faille faire ses quatre visites médicales et qu'il faille également respecter le planning familial. Le Premier ministre Daniel Crabland-Duncan a présenté la feuille de route du gouvernement. Dans le cadre du programme national de développement sanitaire PND 2012-2015, le gouvernement, sur l'instruction de son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a adopté un important projet d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès maternels d'environ 70%, je dis bien 70% sur la période 2013 à 2015, d'un coût global de 85,6 milliards de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire marraine de la cérémonie s'est adressée aux femmes de Côte d'Ivoire, ses sœurs, pour les encourager à se rendre à l'hôpital pour le suivi médical de leur grossesse. Mes chères sœurs, n'oubliez pas que vous êtes les principales actrices de la réduction de la mortalité maternelle. Pour cela, vous devez vous rendre en consultation prénatale. Elles vous garantiront le bon déroulement de vos grossesses. N'hésitez pas également à faire le test de dépistage du VIH SIDA. C'est le meilleur moyen de prévenir la transmission du virus à votre enfant. En plus des allocutions, il y a eu plusieurs déclarations d'engagement. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les sportifs nationaux, les sages-femmes et infirmiers de Côte d'Ivoire par le biais de leur association, le ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, tous se sont engagés à apporter leur soutien aux initiatives du ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle. La première dame et le premier ministre qui ont paraffé la déclaration d'engagement ont visité les stands d'exposition avant de se retirer. La Journée mondiale de la population est célébrée aujourd'hui, 11 juillet. Thème, les grossesses d'adolescentes. Cela une enquête démographique, plus de 3000 adolescentes ont contracté une grossesse au cours de l'année scolaire, 2012-2013, ici en Côte d'Ivoire. Dans son message, le gouvernement ivoirien met l'accent sur l'éducation sexuelle et la santé de la réproduction. Le point avec Bécat Alico et Adam Akone. Grossesse d'adolescente, un autre mal de la jeunesse. La communauté internationale se concentre sur la question à la faveur de la 27e Journée mondiale de la population. En Côte d'Ivoire, les statistiques sont alarmantes. En effet, 30 à 50% des femmes mariées ont entre 15 et 19 ans. Avant l'âge de 15 ans, 23% des femmes en âge de procréé ont déjà eu leur premier rapport sexuel. En milieu scolaire, plus de 3000 cas de grossesse d'adolescentes ont été enregistrées au cours de l'année scolaire 2012-2013. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit de traiter la problématique dans le cadre de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020 avec des femmes bien éduquées et en bonne santé. Le fait est que certaines filles, du fait de grossesse précoce, risquent leur vie avec des avortements et des complications au moment de l'accouchement quand d'autres s'exposent à des maladies telles que le VIH sida. Pour sa part, le programme présidentiel d'urgence a consacré 810 milliards de francs CFA à l'éducation et 378 milliards de francs CFA à la santé. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Le gouvernement s'active à relever le défi du dividende démographique à travers l'accès à l'éducation, aux services sociaux de base et à l'emploi. Cette journée est opportune pour réaffirmer la nécessité de protéger les adolescentes investies en elles et leur permettre ainsi de se prendre en charge et contribuer efficacement à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La célébration officielle en Côte d'Ivoire de la 27e journée mondiale de la population aura lieu le 18 juillet prochain à Soubré. La ville est choisie à dessein. 38,7% des filles âgées de 15 à 19 ans de cette région sont concernées par les grossesses précoces. Enfin, un tour au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Les populations de Gagnoua pourront désormais bénéficier de toutes sortes de prestations. En matière de soins de santé, elles ont reçu des dons de la part du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le point avec Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont 28 motos, 6 réfrigérateurs, qui ont été remis au district sanitaire de Gagnoua. C'est un don du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ces dons visent à améliorer l'accès aux services sociaux de base et à réduire la vulnérabilité des enfants et des familles. Ils permettront également de renforcer les prestations vaccinales de qualité et de soins de façon globale. Les responsables de la santé de Gagnoua ont exprimé leur gratitude au ministère de la Santé pour ce renforcement des capacités des agents sur le terrain afin d'améliorer la qualité des soins des populations et permettre ainsi par la même occasion au département d'atteindre les objectifs du millénaire. Aux 28 infirmiers des 28 centres de santé bénéficiaires des dons, des conseils ont été prodigués au fin d'un bon usage et d'un bon entretien du matériel reçu. Un matériel qui leur permettra d'aller vers les populations réculées et leur apporter les soins primaires. Vous le savez, lors du dernier scrutin électoral couplé, il y avait eu des irrégularités dans certaines communes et régions. Les élections y seront donc reprises partiellement. La campagne pour ces partiels s'ouvre après demain samedi. La commission électorale indépendante CEI a remis ce matin les affiches et spécimens de bulletins aux candidats concernés. Les six conscriptions électorales en vue sont la région du Tchologo et la commune d'Aniama, Béthier et d'Europo. Ce geste de la CEI, commission électorale indépendante, ouvre la campagne électorale pour les derniers partiels des municipales et des régionales qui auront lieu le samedi 21 juillet prochain. À l'issue de l'examen du traitement du contentieux, la chambre administrative de la Cour suprême a décidé que nous ayons un certain nombre d'élections à reprendre de Tchologo. Ensuite, pour ce qui est des communes à Niaman, nous avons Deuropo et Béthier. Les raisons ne sont pas identiques, mais enfin pour nous, tout est à refaire. C'est aussi la force de la démocratie. Je voudrais vous demander de faire en sorte que pour les élections que nous devons reprendre, dans les circonscriptions que je viens de citer, les choses se passent de façon apaisée. Et nous comptons beaucoup sur vous pour qu'il en soit ainsi. La campagne de ces élections s'ouvre ce samedi 13 juillet pour s'achever le vendredi 19 juillet prochain. Les candidats, eux, saluent la bonne foi de la CEI et s'engagent à œuvrer pour des élections saines. Rendez-vous est donc pris avec les populations des communes d'Agnan, de Béthier, de Dauropo et la région du Tchologo. Il veut contribuer à l'instauration d'un climat de bonne gouvernance dans le pays. Le ministère en charge de l'économie et de la finance vient de procéder au lancement des activités de la Commission administrative de conciliation des marchés publics à CAC, un instrument de régulation qui devrait résoudre les contentions administratives dans le cadre des passations des marchés publics. La cérémonie d'installation des nouveaux membres de la Commission a eu lieu aujourd'hui. Jean-Jacques Ouaméala. En recevant la lettre d'émission de la Commission administrative de conciliation des marchés publics en avril CAC, Ursely Nanda, en sa qualité de nouvelle présidente, aura à assurer la régulation du système des marchés publics au niveau des acteurs internes à l'administration, à régler les différents nés dans les phases de passation des marchés publics et à se prononcer sur les sanctions aux infractions commises par les agents publics. La CAC est saisie d'un recours, certes, elle va rendre des décisions qu'on appelle des avis de règlement et ces avis de règlement doivent faire l'objet d'homologation par notre ministère de tutelle, qui est en fait le ministère en charge des marchés publics. Et c'est une fois homologués que ces avis deviennent des décisions. S'agissant d'un recours non juridictionnel, toute partie qui se trouve confrontée à un litige dont la décision a été rendue par la CAC et qui s'estime encore lésée dans ses droits, peut saisir les juridictions étatiques. La direction des marchés publics, tout en apportant son soutien à la Commission, a sollicité sa contribution en vue d'une amélioration du taux de décaissement des crédits des marchés publics. Aménée à confirmer les avis émis par la CAC, le ministère auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances a témoigné sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour la mise en place de la Commission administrative de conciliation des marchés publics. L'émissaire du ministre en charge de l'économie a réitéré l'engagement du gouvernement à assainir la passation des marchés publics. Créée en 2010, la Commission administrative de conciliation des marchés publics est composée de trois membres désignés, son mandat trois ans, rénouvelable une fois. Depuis plusieurs mois, sur l'autoroute du Nord, précisément sur l'axe de la forêt du Banco, entre Adjame et Yopougon, les bétons de séparation des deux voies de l'autoroute sont complètement cassés. Les morceaux de ces bétons ont envahi pratiquement les voies et la circulation devient de plus en plus dangereuse à cet endroit. Chaque jour, les véhicules sont confrontés à des accidents mortels. Sur ce tronçon également, les piétons traversent à l'autoroute de manière anarchique, sans tenir compte du risque d'accident. C'est toute la substance du dossier de ce soir. Il est signé Doig de Lazer. Route du Banco. Nous sommes sur l'autoroute du Nord, entre les communes de Yopougon et d'Adjame. Les séparateurs en béton font un véritable balai sur la route. A cause de plusieurs accidents de circulation, ils constituent un véritable souci pour les usagers. Le mini-car, il allait percuter la voiture. Mais comme je voyais son allure, moi aussi j'ai freiné. Malheureusement, le deuxième camion que vous voyez est venu rentrer aussi dans mon arrière. La nuit, parfois, il n'y a même pas de lumière. Les véhicules dérabent. Ce sont des pavés, on doit appeler. C'est vraiment compliqué. Moi, personnellement, je suis tout le temps stressé. Je suis obligé d'emprunter parce que je bosse à Yopougon. Selon François Kwaku, directeur de la gestion du réseau à l'Agence de gestion des routes, le gouvernement s'attèle à la réhabilitation des bétons de séparation. Pour lui, le respect des panneaux de signalisation par les usagers est l'une des solutions pour réduire le risque d'accident sur cette route. Quand vous quittez de Yopougon, sur le côté droit, il y a des panneaux de signalisation qui indiquent la vitesse à adopter jusqu'à 50 km heure au maxi. Il y a la pente qui est excessivement forte compte tenu de cette situation. Les camions poids lourds qui quittent l'intérieur pour Agamé ne peuvent circuler qu'après 9 heures. C'est-à-dire qu'il ne doit pas circuler entre 6 heures et 9 heures, également le soir, il ne doit pas circuler entre 17 heures et pratiquement 20 heures, 21 heures. Ce n'est pas un problème de génie. Autre phénomène qui se développe sur ce tronçon, la traversée de l'autoroute par les piétons. C'est-à-dire qu'il insiste de descendre ici. Quand ils descendent ici, ils traversent, ils perdent moins cher par rapport à l'autre côté. Moi, c'est que c'est dangereux. Malgré les deux ponts piétons mis à disposition par l'état de Côte d'Ivoire, entre Agamé et Williamsville, les populations continuent de se disputer le passage avec les véhicules. Oui, il descend là. C'est très loin. Donc, on va passer ici. On n'a pas trop le choix. On se dit que par rapport au tour qu'elle a là aussi là, c'est un peu trop fatiguant. Donc, on peut faire prendre ses risques. Pour certains, c'est le raccourci idéal pour joindre la gare routière, illégalement créée par les syndicats de transport, en face de la gendarmerie d'Aban, le plus grand camp de gendarmerie d'Abidjan. Moi, personnellement, je n'ai pas été habitué à passer par le pont. Certainement, c'est ici que je passe. Souvent, on dit que l'habitude devient une seconde nature. Donc, on vient, on passe, on traverse. On est passé encore. On sait qu'il n'y a pas de véhicules de l'autre côté. Et pourtant, le risque d'accident est très grand, selon les responsables de l'Office de sécurité routière. Ces ponts piétons, il y en a deux dans cette même zone. On a même relevé le niveau du béton séparateur. Mais en dépit de tout cela, il y a des piétons qui escaladent ces bétons séparateurs. Ça veut dire qu'ils tiennent coûte que coûte à traverser la voie express, au lieu d'utiliser la passerelle. Or, il est démontré que déjà à 20 km, un accident est mortel. Donc, lorsque les piétons laissent ces ponts piétons et traversent la voie express, ces piétons s'exposent, je dirais, à la mort. Quand tu veux préserver la vie, il faut éviter certains trucs. Il faut éviter la narche, surtout. Parce qu'en prenant le pont piéton, il pense que ça nous garantit beaucoup de choses, surtout la vie. Pour le directeur général de l'Office de sécurité routière, Désiré Echoui Aka, cet incivisme doit être corrigé. C'est l'un des deux blocs déplacés pour créer le passage que nous incriminons. Pendant que nous parlons, vous voyez ce véhicule qui est en train de passer. C'est un comportement extrêmement dangereux qui va permettre de créer un accident, certainement, parce qu'il va surprendre les véhicules qui arrivent lorsqu'il va commencer à sortir. C'est un cas de retrait de permis de conduire. Chaque année, selon les données statistiques de l'Office de sécurité routière, aux airs, plus de 1000 Ivoiriens perdent la vie suite aux accidents de circulation. L'insécurité routière qui devient grandissante à Abidjan doit être une préoccupation pour tous les Ivoiriens. Voilà, c'était le dossier de ce 20h signé Doigts Deslasers. Cette information en sport, le président du CNOC, Comité national olympique de Côte d'Ivoire, informe tous les sportifs membres de la FIHB que depuis plusieurs semaines, tous les organes du CNO sont impliqués à plein temps dans l'organisation de l'Assemblée générale de l'ACNOA à Abidjan, les 12 et 13 juillet 2013, afin de relever le défi du grand honneur fait à notre pays. Vu l'importance de ce grand événement continental de portée mondiale, ainsi que les contraintes liées à la parfaite réussite de son organisation, il a le regret d'informer tous les membres de la Fédération ivoirienne de Handball que l'Assemblée générale initialement prévue pour le dimanche 14 juillet 2013 est reportée à une date ultérieure. L'Organisation internationale de la francophonie et le ministère ivoirien de la culture ont signé ce matin une convention. Elle porte sur la reprise des activités du Massa, le marché des arts et du spectacle africain, ainsi que les CLAC, centre de lecture et d'animation culturelle. Le Massa se tiendra du 1er au 8 mars, 8 août prochain. Son nouveau directeur général a été installé ce matin, Marie-Laure Angora. Le Massa est de retour. Le marché des arts et du spectacle africain revient sur la scène après six ans d'inactivité. L'Organisation internationale de la francophonie et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la culture, en ont décidé ainsi. Un nouveau directeur général par intérim a été nommé pour relancer le Massa. Professeur Yakouba Konaté, universitaire, critique d'art ivoirien, affiche une réelle détermination à redorer l'image du marché des arts et du spectacle africain. Le Massa, qu'il organisera du 1er au 8 mars 2014, prendra l'allure d'un festival. Le concept fondamental va être élargi à une dimension festival. Le Massa, traditionnellement, c'était la musique, le théâtre et la danse. Maintenant, il faudra dire qu'il y aura également le compte de l'humour. Des innovations pour donner un souffle nouveau au Massa. Le ministre de la culture et de la francophonie et la directrice de la diversité et du développement culturel de l'OIF, Yuma Fall, se sont accordés non seulement pour restaurer le Massa, mais aussi les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Le programme, interrompu en 2002, va donc redémarrer pour le bonheur des populations des zones rurales dans la région de Coroco. Ce sera donc le retour du Massa qui se tiendra en mars 2014. A l'étranger, au Mali, l'heure est au préparatif de la prochaine élection présidentielle. Alors que le président par intérim, John Kounda Traoré, multiplie les appels à une campagne calme, sans violence, une association de jeunes Maliens a lancé une opération porte à porte sur toute l'étendue du territoire. L'opération consiste à aller dans chaque famille pour sensibiliser la population à voter dans le calme et le respect des règles du vote. Voilà qui marque à la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada